Emmanuel Macron annonce la nouvelle direction de son quinquennat. Son quinquennat sera vert après la poussée écologiste au municipal. Le chef de l'État se dit prêt à reprendre la quasi-intégralité des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, fin de l'artificialisation des sols, interdiction des passoires thermiques, moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes et une plus grande vigilance sur les accords de libre-échange. Paul Barcelone. Voilà qui devrait soulager le monde agricole. Emmanuel Macron se dit prêt à abandonner le CETA et le Mercosur, deux accords de libre-échange avec le Canada et des pays d'Amérique du Sud. Aucun accord commercial avec des États qui ne respecteraient l'accord de Paris. Et c'est pour cela que sur le Mercosur, j'ai stoppé net les négociations. Sur le CETA, je n'ai aucun tabou. Autre mesure qu'en 2030, tous les Français mangent au moins 20% de fruits, légumes et céréales bio. Mais cet objectif est intenable, selon Lux Messard, vice-président de la FNSEA et agriculteur dans l'Oise. On ne passe pas du bio du jour au lendemain. Toutes les terres françaises ne sont pas adaptées à pouvoir passer en agriculture biologique. Ces conventions et ces bilans auraient tendance à toujours augmenter le fossé entre les gens des champs et les gens des villes. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est du dialogue et d'un vrai soutien de la part de tous les Français. Circuit court, interdiction des pesticides. Les 146 propositions retenues par Emmanuel Macron promettent de changer les modes de consommation. Mais par là aussi, le visage de l'agriculture française. Les 146 propositions retenues par Emmanuel Macron.